– Sous-titrage Société Radio-Canada – Vaste débat, cette Troisième Guerre mondiale, oui c'est une hypothèse de toute façon, le propre de notre espèce et puis même je dirais de l'aspect aléatoire du temps, c'est que tout peut se produire et pourquoi pas une Troisième Guerre mondiale. Et puis je dirais que l'été qu'on vient de vivre, entre les provocations de la Corée du Nord, les réactions de Donald Trump, l'inquiétude des pays voisins de la Corée du Nord, on dit effectivement ça peut partir sur une étincelle. Et là je dirais que ça serait une Troisième Guerre mondiale, je ne vais pas dire classique, mais dont l'enchaînement serait assez classique, du genre Sarajevo en 1914, l'invasion de la Pologne en 1939, c'est l'incident qui met le feu aux poudres et qui entraîne une mécanique d'alliance. Alors sauf que, différence, peut-être que là on irait directement à la guerre atomique et là je pense que c'est quand même vraiment une guerre mondiale qui va se décider parce que je vois mal les puissances grandes, moyennes et même petites ne pas se retrouver impliquées là-dedans. Et puis quand bien même, l'effet des radiations, des dévastations qui auront lieu auront des conséquences mondiales. Maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que j'avais lu depuis les années 90 ces théories comme quoi désormais ce n'étaient plus des conflits inter-étatiques mais intra-étatiques qui se développaient et que c'était une forme de Troisième Guerre mondiale atomisée qui était en train de se développer. Alors peut-être qu'effectivement le nombre de conflits même internes aux États a plutôt diminué ces dernières années. mais là aussi, il faut savoir ce qu'on appelle guerre parce que maintenant on dit guerre contre le terrorisme, guerre contre ceci, cela et moi quand on parle de guerre mondiale, je conçois plutôt ça de manière classique État contre État, etc. mais peut-être une nouvelle forme de guerre mondiale interne à chaque État mais avec des logiques qu'on retrouve d'un État à l'autre du genre les opprimés contre les oppresseurs ou malheureusement telle ethnie contre telle ethnie ou le choc des civilisations à Huntington, etc. Il y a effectivement des risques réels. Et puis alors il y a ce que je lisais ce matin dans le journal effectivement avec le développement de ces armes sophistiquées qui font envisager une troisième révolution dans l'histoire de la guerre à savoir après la poudre et après l'arme atomique une guerre qui serait menée par des machines autonomes c'est plus seulement des drones puisque les drones sont quand même téléguidés par des humains mais qui auront une capacité de décision une décision entre guillemets autonome ça ouvre des perspectives hallucinantes pourquoi pas que n'importe quel dirigeant comme dans la guerre des étoiles produise son armée de clones puisqu'il n'y a plus aucun risque humain pour son armée il est prêt à tout pour l'utiliser ou alors que des groupes effectivement mal intentionnés prennent le contrôle de ces machines et décident de déclencher un chaos mondial auquel il faudra bien trouver une réaction. c'est bon brillant car Sous-titrage Société Radio-Canada